et bonjour à tous les amis on se retrouve pour ce nouvel épisode de la série minecraft survie donc aujourd'hui on va s'atteler à une usine à mobs donc j'ai fait des tests qui sont pas été concluants parce que j'ai créé un monde void et que les mobs ne spawnent pas dans le void je suis la grosse noobie de service mais c'est pas grave donc le système marche et tout donc voilà c'est parti donc comment on va faire donc tout simplement j'ai fait un espace de neuf pour récupérer au milieu les items vous voyez donc là j'ai une cinquantaine d'auteurs parce que comme ça je serai assez éloigné de l'océan tout ça et les mobs ne spawneront que dans l'usine grosso modo d'accord donc là en gros j'ai fermé de la glace compacte avant de commencer histoire de pouvoir voir ce qu'il faut donc ici du centre vous allez vous éloigner de cette bloc donc de 3 4 5 6 7 là on va avoir une zone de 3 et après on va commencer à monter de un cran up comme ça et là vous allez vous éloigner de 8 up donc je mettrai en description le lien de la vidéo sur laquelle je me suis appuyé je ne me souviens plus du pseudo du gars mais clairement le mec dans sa vidéo il n'explique pas mais la manière dont est fait la vidéo on comprend tout et c'est juste nickel donc 2 3 4 5 6 7 8 donc 8 nickel donc là on refait la même donc 2 3 4 5 6 7 et 8 bien évidemment donc là ce qu'il faut faire maintenant c'est combler ici comme ça et il faut faire en gros des en fait on réduit de 1 à chaque fois c'est pour permettre en gros à l'eau qui va se dispenser ici vous mettez un bloc l'eau va se dispenser là comme ça en gros à partir de ce bloc grâce à des pistons hop hop et là je me suis foiré et j'aimerais bien récupérer ma glace hop bon bien sûr je vais faire qu'un côté avec vous je vais faire je vais faire 3 3 auteurs au total un 3 auteurs 3 3 fois la l'étage qu'on va faire là en gros après si je vois qu'à terme je veux plus je pourrais rajouter des couches quoi c'est pas un problème 2 3 4 5 6 7 et 8 donc si j'ai pas de bêtises 2 4 6 et 8 c'est bon hop 2 3 4 5 6 7 et 8 et vu qu'on utilise des pistons pour l'eau bah je trouve que ça sera moins problématique parce que chaque fois que j'ai fait une usine un mob avec quelqu'un et qu'on a utilisé la propriété des distributeurs de dispenser l'eau il y avait toujours des problèmes de synchronisation tout ça au moins là j'aurai pas ces problèmes là et j'aurai une usine qui me plaît et qui enfin voilà qui sera fonctionnelle pour moi ce que j'en ai besoin après voilà elle va pas ça va pas être un truc de folie vous voyez mais mais elle va me suffire alors là vous voyez je compte tout simplement hop alors tac on va essayer de faire ça comme ça et là on va se rééloigner de 7 donc 2 3 4 5 6 et 7 nickel on arrive bien bon endroit tout est bon les gens alors hop on remonte de 1 bien évidemment comme de l'autre côté donc on va encore s'éloigner de 8 1 2 3 4 5 6 7 et 8 alors du coup en bas j'ai commencé à terraformer l'île je sais pas encore ce qu'on va en faire de la zone je me suis mis au dessus de l'océan pour éviter d'avoir à torcher les grottes en gros et comme en fait on a le temple à guardian qui est juste là bas vous voyez donc comme on va faire l'usine à guardian dans quelques épisodes je sais pas encore quand exactement parce que bah j'en ai fait une il y a très peu de temps sur le serveur pour notre survie multijoueur donc voilà j'ai pas très très l'envie de la refaire tout de suite parce que ça m'a déjà pris ma stand et je l'ai même pas encore fini sur le serveur multijoueur faut que je la termine mais voilà quoi je vais commencer à terraformer donc je terraformerai bien la côte et tout je détruirai le bateau qui est là voilà pour essayer d'avoir un truc bien clean histoire d'être tranquille mais voilà le bloc ici pour permettre à l'eau de se mettre correctement alors je sais pas on va voir si j'utilise les stacks que j'ai sur moi de glace compactée ou pas sinon il faudrait aller en reformer donc une, deux, trois, quatre, cinq, six et sept donc un bloc par ici, un bloc de l'autre côté tac, tac comme ça on est good alors une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept et huit clairement je vais décorer l'usine, elle va pas rester comme ça à terme là on va juste la construire aujourd'hui et je vais réfléchir à ce que je pourrais faire dans la zone ici où il y aura l'usine Aguardienne quel thème on pourrait faire et puis bah si vous voulez, si vous avez des idées bah proposez-les quoi tout simplement après tout ça vous fera participer à la série au mot des idées je pense que je peux en trouver une mais voilà après si vous avez des idées n'hésitez pas à les donner mais voilà on va quand même faire quelques usines donc on prend pas des trucs de ouf ici encore une fois si vous aimez la redstone allez voir la chaîne de gold parce que franchement il fait des trucs le gars c'est un malade alors on en est ouf ah si on devrait avoir assez pour faire tous les tâches donc ça me rassure dans un sens donc là il faut qu'on comble ici et il faut qu'on aille de l'autre côté également donc on a fait tous les quatre côtés ah j'ai pas mis le bloc de glace ici hop bon après si je tombe c'est pas très problématique en vrai parce que j'ai les bottes chutes amorties si je tombe sur le sol et dans l'eau bah je peux remonter facilement grâce aux élytras donc c'est pas comme si bah je risquais grand chose en gros à faire l'usine jusqu'à pas de mourir on va dire hop alors tac 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 on va combler tout ça et bah voilà vous voyez un peu ce qu'il va falloir que je fasse après hop donc j'utilise de la glace parce que bah les mobs se dépassent plus rapidement sur la glace bien évidemment mais après si vous avez pas trop de glace et que vous avez pas envie de former de la glace bah vous pouvez utiliser des blocs classiques c'est pas un problème l'eau fera aussi son travail c'est juste que là ça sera plus rapide je trouve donc j'utilise de la glace tac hop et du coup par contre ah c'était couru d'avance que j'allais me foirer au moins une fois oh non c'est pas vrai la quiche alors là par contre on risque de mourir du coup alors attendez on va manger on va régler les coeurs mais je vous jure je suis la pire de la terre bon ouais là on a réatterri de façon très bourrin mais bon c'était couru d'avance qu'à un moment donné j'allais arrêter de shifter et que j'allais me casser la figure surtout que la glace bah ça glisse quoi logique vous allez me dire alors tac donc on a ça comme ça on a notre première plateforme d'accord ensuite faut que j'éloigne de 1 2 3 ma plateforme et là on recommence la même plateforme avec le truc en angle donc 2 3 4 5 6 7 et 8 et on va avoir notre angle qui est en bas ici tout simplement hop comme ça hop allez je vais juste faire vous montrer un peu ça hop allez coco voilà et là on refait la même chose pour avoir les 3 étages donc 1 2 3 hop tac ici donc 2 3 4 5 6 7 et 8 on est good hop allez on va essayer de se dépêcher bon je sais pas encore ce qu'il y aura d'autre dans l'épisode parce que tout dépend combien de temps ça va me prendre l'usine parce que je remarque que la semaine dernière il y a pas eu beaucoup de commentaires il y a eu moins de vues donc je pense que le fait d'avoir un épisode plus long peut déranger certains donc je tiens à garder un format de 20 minutes au maximum histoire que voilà les gens restent et suivent bien la série parce que sinon c'est un petit peu dommage de voilà de faire une vidéo et que les gens la regardent pas parce qu'elle est trop longue pour eux donc voilà je préfère donc là les blocs je peux les casser c'était juste pour pouvoir m'aider à monter mon pilier du coup celui du jour où je l'ai pas cassé je le casserai après et en gros après il va falloir qu'on mette des dalles alors attendez hop je vais crafter vite fait des dalles hop alors voilà j'ai crafter des dalles maintenant attendez je vais crafter des dalles d'un autre type la shulker de roche elle est là tac hop on fait attention de pas faire tomber voilà donc maintenant je vais vous expliquer en gros woup et l'eau tombe pas s'il te plaît oh mais c'est pas vrai si là vous osez me dire que je suis pas nul il y a un problème woup il y a déjà un creeper qui a spawn j'avais pas prévu que tu spawn pendant que je ferais l'usine ah bon nickel il est tombé dans le vide écoutez c'est bien alors par quel côté j'avais commencé là alors en gros on va poser des dalles pour pouvoir faire en sorte qu'en gros les mobs spawnent en plein jour d'accord donc là on va mettre des dalles tout le long comme ça à chaque hauteur moi j'ai pris deux dalles différentes comme ça bah c'est un peu c'est un peu plus esthétique mais à terme voilà on décorera ça un peu mieux c'est juste voilà pour temporairement et comme ça ça montrera un peu la production de l'usine quand elle sera terminée histoire qu'on puisse voir dedans quoi pendant qu'on sera à côté donc il faut que je fasse ça jusque tout en haut en gros donc ça va prendre un petit peu de temps mais on va y arriver on va y arriver les gens hop voilà donc en gros il faut que je fasse ça tout le long toute la hauteur que je pose les petites dalles comme ça que je fasse mes plateformes donc c'est ce que je vais faire sans vous histoire d'avancer un petit peu et comme ça ensuite on verra ensemble où poser le piston l'eau comment faire le système en haut donc le système de cloque et le système de timer et comment tout simplement alimenter les pistons pour pouvoir faire en sorte que l'eau se déverse au bout de tant de temps voilà donc je vous laisse là je continue un peu hors caméra et je vous reprends tout à l'heure et heureux les amis donc j'ai posé les dalles j'ai posé les sols maintenant il faut juste que je vous précise quelque chose c'est qu'il faut faire un toit bien évidemment la visine donc pour le toit on va partir une, deux et le troisième bloc de haut bah tout simplement vous allez poser tout un plafond quoi et ça j'ai oublié de vous le dire avant de vous laisser tout à l'heure j'aurais dû comme ça ça aurait été chose faite on aurait été tranquille mais c'est pas grave je vais vous expliquer autre chose tant que l'on y est alors tac donc on va voir où il faut placer les pistons et les sources d'eau bien évidemment du coup donc on va aller à l'étage inférieur hop nice alors tout simplement les pistons vous allez attendez on va prendre les pistons pistons normaux bien évidemment la source d'eau tac je vais la prendre donc il va m'en falloir plusieurs donc j'irai en chercher c'est pas très grave grosso modo on va avoir notre piston qui va être ici d'accord alors j'ai passé la nuit histoire que l'on y voit mieux donc tout simplement vous allez poser votre piston ici donc du coup il faudrait que notre source d'eau soit là d'accord donc la source d'eau on va tout simplement venir la mettre j'ai envie de vous dire il n'y a pas d'autre solution à faire alors je vais juste assez vite faire des blocs histoire de pouvoir placer tout ce qu'il faut comme il faut donc ici on va avoir la source d'eau là à l'arrière donc hop il faut qu'on mette tout simplement ça là là on remet notre petite dalle et on va avoir notre source d'eau là ah non il faut bien viser le bloc de stun brick par contre parce que depuis la 1.13 avec les nouveautés vous savez bien que c'est un petit peu merdique donc voilà on a l'eau qui va se déverser là là elle ne se déverse pas correctement parce que j'ai cassé mon bloc après donc attendez on va la remettre allez enlève toi donc on repose l'eau et vous voyez elle va s'étendre et elle va nous faire tomber jusque là donc là ici soit bah on casse et on fait un truc en étoile en bas mais à mon avis avec la vitesse du courant et les mobs avec la glace ils vont tomber donc c'est pas un problème donc il faut faire ça de chaque côté bien évidemment d'accord donc là c'est pareil je vais avoir mon piston ici et je vais avoir besoin d'une source d'eau là donc attendez je vais prendre mon autre seau d'eau hop mince j'ai cassé mon bloc bon c'est pas grave du coup je vous disais donc la source d'eau tac il faut la mettre là alors tout simplement la source d'eau va être ici hop on galère un peu à grimper mais c'est normal donc la source d'eau va être ici également donc tac on fait ça hop on pose les petites dalles des familles si elle se met correctement ça irait bien mieux et on met tout simplement la source d'eau là et tac ah oui là elle va tomber forcément je vais mettre un bloc de stun brick en attendant ah décidément et l'eau fail alors voilà non donc j'ai remis j'ai remis un bloc donc il suffit de mettre la source d'eau là et dès que le piston sera rétracté quand on aura fait tout le système et bah ça permettra à l'eau de ne plus se dispenser et se déverser voilà donc il faut que je fasse ça sur cet étage sur l'étage inférieur et sur l'étage supérieur il faut que je attendez on va poser un bloc ici au centre histoire de pouvoir grimper hop allez donc ici tout simplement on va avoir l'eau un peu plus plus basse on va dire regardez donc l'eau va être juste va être ici oh punaise ah bah c'est peut-être un délice pour vous de me regarder faire cette usine alors donc je disais tout simplement on va avoir notre source d'eau qui sera là du coup parce qu'on aura le piston un peu plus bas donc ce qu'il faut faire ensuite c'est bah là il faut continuer bien sûr à poser les blocs et tout jusqu'à la hauteur maximale de l'usine et après il faut mettre des carpettes au dessus ou des dalles en position basse histoire que bah tout simplement on soit pas enquiquiné par par les endermans qui peuvent se téléporter par exemple d'accord donc voilà on entend des zombies donc comme quoi l'usine peut produire déjà en l'occurrence donc enfin elle pourrait produire si on aurait le système quoi le mécanisme qui serait en route bon je finis je pose le plafond je pose tous les tous les pistons pardon je continue à mettre les petites dalles jusqu'en haut et je vous reprends après alors c'est parti du coup on va s'amuser à faire remonter le courant pour pouvoir ensuite faire la cloque et le système d'horloge là-haut donc là tout simplement on va faire casser des dalles histoire de pouvoir monter tout simplement donc il faut qu'on parte on va partir du piston du bas pour remonter le courant ça ira bien mieux donc hop on va refermer ça quand même hop histoire qu'on ait pas de problème donc en gros là il faut qu'on fasse descendre le courant ici d'accord pour que tout simplement on puisse alimenter le piston c'est un peu pour ça que l'on fait ça hop donc là comme ça vous voyez et on a le piston d'alimenté donc là hop on va mettre un bloc comme ceci un bloc comme cela pour remonter le courant là on a notre autre piston qui est là-haut d'accord donc hop on a un bloc ici là on aura tout simplement la petite poudre ici on aura la poudre et là il ne faut pas oublier qu'on doit faire remonter le courant là-haut d'accord donc on va mettre une petite torche une petite poudre ici mais là on a je cassais le mauvais truc on a notre poudre est-ce qu'on va vouloir faire remonter ici d'accord là vous voyez hop ça l'alimente là hop je reprends le courant ici tac ça fonctionne très bien hop tac alors là on a fait remonter le courant vous voyez jusque ici maintenant il faut qu'on le fasse remonter jusque là parce que là on a notre autre piston qui est ici d'accord donc il faut qu'on fasse remonter le courant donc là on a ici qui est alimenté donc là on a ça donc là tac on va poser une petite torche ici là la petite poudre de redstone hop alors j'ai failli me casser la gamelle encore du coup il faut que tout simplement là vous voyez on a le courant de redstone qui est ici on va le faire arriver là grâce à une torche d'accord donc là comme ça on a notre courant qui est ramené d'accord jusque là haut c'est pas un souci maintenant ici enfin je vais mettre ma ligne de bloc plein donc ici on a notre piston qui est là vous voyez donc on va tout simplement avoir un courant qui va descendre ici comme ça et qui va alimenter ici d'accord en gros le piston va être alimenté grâce à ce bloc donc là il suffit tout simplement qu'on mette une ligne de bloc enfin une ligne de redstone pardon donc là c'est pareil on va avoir un bloc ici hop la redstone là donc là on est good d'accord on a un circuit donc là il faut que je fasse la même chose avec la colonne de ce côté là histoire de pouvoir faire remonter le courant et ici après on va tout simplement avoir un repeater ici et on va avoir notre système de cloche tout ça qui va être ici donc ça on le verra après d'accord je vais déjà faire ça 4 fois et faire la même ligne de l'autre côté et ensuite je vous retrouve pour la suite des opérations les copains et re tout le monde alors j'ai placé n'oubliez pas de placer ici votre redstone et de poudre j'ai placé les 4 en placement donc là on va s'occuper de faire la cloque et ensuite on s'occupera de faire en même temps l'horloge qu'il y aura et on reliera on reliera pardon l'horloge à tout le système des des alors on reliera tout simplement l'horloge et le système de cloque au piston voilà donc on va commencer par placer nos pistons qui seront placés ici comme ça tac et là on aura le piston qui sera étendu ouais c'est ça alors ensuite la redstone ici et ici donc là c'était le trou pour pouvoir accéder aux étages j'en ai plus besoin ensuite d'abord ah oui j'aurais dû commencer par la cloque la cloque avant je suis un petit peu un petit peu idiot alors vous allez tout simplement mettre deux hoppers qui regardent l'un dans l'autre comme ceci et on aura des systèmes dedans afin de pouvoir faire le système de cloque donc vous allez mettre un comparateur et un comparateur là vous allez mettre tout simplement deux blocs comme ceci dont de ce côté là un qui va avoir une torche de redstone histoire de pouvoir transmettre le courant à la cloque qui va être ici à l'horloge pardon à l'horloge qui va être ici on va y arriver ici vous allez tout simplement placer un piston normal ici ah oui c'est vrai qu'on peut les casser à la main un piston normal ici d'accord ça ça va être pour l'horloge donc là au niveau de la cloque bah c'est bon il n'y aura plus qu'il y ait des systèmes à mettre tout à l'heure donc on fera ça après donc là au niveau de l'horloge c'est pareil vous allez avoir un au pair qui regarde l'un dans l'autre hop hop allez on va casser ça donc un au pair qui regarde l'un dans l'autre comme ceci et c'est pareil vous aurez des items donc toujours la même chose vous mettez un comparateur un comparateur et un bloc un bloc ici vous allez mettre du courant de redstone derrière vos pistons afin qu'il puisse être alimenté d'accord c'est tout simplement pour ça ensuite au niveau ici de votre cloque vous allez tout simplement mettre un courant d'accord comme ça et on va voir un peu enfin on va grâce au courant qui va être émis ici en gros on va pouvoir faire en sorte que les pistons soient ouverts ou non par exemple d'accord c'est ça le le principe en fait là du système donc là il suffit tout simplement non je vais y arriver il suffit tout simplement de prolonger votre fil de redstone jusqu'à ce qu'il vienne là d'accord au piston au piston au ripiter qui va permettre de prolonger le courant pardon pour alimenter les pistons on va y arriver donc ici au niveau de votre courant bah tout simplement il faut qu'on aille alimenter les pistons qui sont de l'autre côté donc bah tac hop on y va j'ai plus de de poudre de redstone on est un petit peu dans la dèche les amis alors tac 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 comme ça attendez 1,2,4,6,7,8,8,10 et 12 voilà parce qu'il ne faut pas il ne faut pas oublier qu'un fil de redstone alimente 12 au total enfin un courant pardon alimente 12 redstone et pas plus donc ça il ne faut pas l'oublier parce que sinon vous risquez d'être dans la panade complète donc là le système est fait donc là on a notre système de clock ici là on a le système d'horloge qui va permettre en fonction du piston s'il est rétracté ou non de changer ici la torche qui va permettre de savoir si le système est ouvert ou allumé au niveau de l'eau donc là il va falloir mettre tout simplement des items donc il va falloir en mettre 40 dans un et le reste dans l'autre donc là vous allez mettre vos 40 items ici vous voyez le piston se rétracte et là vous allez mettre vos 24 items ici et grosso modo notre système est ouvert d'accord voilà il n'y a rien besoin de plus en fait c'est le système qui se gère comme ça et re tout le monde donc j'ai fini un peu le système de tri donc là comme vous voyez j'ai juste cassé le bloc du milieu comme ça ça fait une espèce de croix en bas vous voyez ouais bon c'était à courir d'avance que j'allais me fail que les élytras ne les pas se décoller donc j'ai mis tout simplement un système de minecart donc là on a tout simplement au milieu des hoppers qui vont vers là-bas vers la colonne de bubule pour faire l'ascenseur à item donc au dessus de ces blocs de ces rails tout simplement on va mettre du magma block comme ça si on a une araignée qui s'accroche sur les côtés elle mourra au bout d'un moment sur le magma block et on n'aura pas de problème comme ça donc c'est tout simple c'est un système en gros j'ai un rail propulsion à chaque fois sauf pour les tournants et pour le centre vous voyez là au bout j'ai mis un bloc là où c'est la fin pareil là-bas bon là il s'arrête à cause de moi parce que je l'empêche de faire son chemin tranquille mais voilà c'est quelque chose qui marche bien le minecart hopper regardez plus de tout à l'heure il tourne il s'est pas il s'est quasi pas arrêté il s'est arrêté quelques fois parce qu'il y avait une araignée qui était en bas ah pourquoi il s'arrête c'est pas une science fiable attention c'est toujours aussi fiable qu'avant ces trucs alors donc là on va boucher ça on va mettre ça là tac hop et voilà donc j'ai tout simplement du coup mes du verre avec de la stone brick là j'ai fait tout le système de récupération des items là j'ai mis un coffre parce que je vais rester un petit peu afk histoire de voir ce que ça donne au niveau des loot là c'est ce que j'ai eu tout simplement en construisant l'usine bon ça m'a pas pris longtemps donc là il y a des filtres pour les items donc j'ai mis à trier les os les flèches le fil j'ai mis à trier la chair de zombie la poudre de creeper et là il y aura tous les autres loot donc là j'ai une underpearl j'ai pas compris comment j'aurais pu j'ai pu avoir une underpearl mais j'en ai une les bâtons et la poudre lumineuse bon bah c'est à cause des sorcières bien évidemment donc on n'obtient pas d'oeil d'araignée quand elle tombe quand elle meurt de chute donc voilà c'est plutôt bien donc on voit que les loot sont plus là donc le minecart upper fait bien son boulot et il emmène tout là dedans vous voyez donc j'ai tout simplement ah attendez j'ai utilisé mon stack de fusée j'ai tout simplement posé à 20 blocs de hauteur par rapport au haut de l'usine là au haut de l'usine ici j'ai mis à 20 blocs de hauteur mon petit truc d'AFK pour voir combien de loot je vais avoir donc j'ai d'aller ici au max donc j'ai juste posé des torches par endroit mais voilà au moins c'est pas spawnable au dessus hop là donc on a atterrissage en douceur donc je vais rester un peu AFK il faut aller une heure histoire de voir un peu la production et je vous reprends à la fin les amis alors les amis on se retrouve donc je suis restée une demi-heure AFK au final et regardez j'ai quasi un double de chaise de plein donc il y a quand même des endermens qui spawn enfin qui meurent je veux dire parce que c'est quand même bizarre qu'on obtienne des underperles bon moins faux on va pas s'en plaindre on a eu des yeux d'araignée donc à cause des sorcières on a eu un peu de redstone on aura rien de foulichon mais écoutez on a quand même une sacrée prod je suis plutôt satisfaite en vrai je m'attendais pas à ce qu'elle produise autant il y a que 3 étages vous voyez en une demi-heure j'ai eu tout ça donc j'imagine même pas une nuit d'AFK ce que j'obtiendrai donc je vais récupérer tout ça je vais ramener tout ça à la maison et voilà quoi mais on est à une usine fonctionnelle donc j'ai fait le montage du début de l'épisode quand même avant de pendant que ça c'était AFK justement et on est déjà quasi à une demi-heure vidéo donc je vais m'arrêter là parce que sinon la vidéo va durer beaucoup trop longtemps et c'est pas le but j'hésite clairement à faire une semaine construction une semaine usine vous voyez au niveau des épisodes parce que c'est vrai que quand on fait une usine dans un épisode après faire du build derrière c'est parfois compliqué parce que on a pas beaucoup de temps au niveau de la vidéo pour pouvoir le faire et on a un drone qui est en train de nous casser les pieds et ouais parfois c'est assez compliqué au final donc n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires parce que le problème c'est que voilà j'ai pas envie de faire des épisodes trop longs et qu'ils ne soient pas regardés comme je vous ai dit le but c'est quand même que je partage mon expérience etc donc voilà n'hésitez pas à commenter l'épisode pour donner votre avis moi je vais vous laisser là pour cet épisode je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo la semaine prochaine pour la suite de la survie Minecraft portez vous bien les amis à la prochaine ciao ciao tout le monde j'ai rep's je sais là bon j'ai rep's qui le c'est qu'i j'ai rep's quand même aujourd'hui aujourd'hui j'ai rep's à la prochaine Merci.